Cindy et Geoffrey, mariés au premier regard, énorme pression, Pascal de Souterre s'inquiète. Cindy et Geoffrey ont accepté de se marier, mais l'avenir de leur relation fait douter un des experts de l'émission. Pourquoi ? C'est ce que nous allons vous révéler dans cet article. Dans le dernier épisode de « Mariés au premier regard » diffusé sur M6 lundi 30 mai. Les téléspectateurs ont constaté que Cindy et Geoffrey étaient toujours aussi complices. Malgré cet amour naissant, l'expert, Pascal de Souterre, se montrait inquiet. Sans plus attendre, nous vous offrons un bref résumé de ce dernier épisode avant de vous révéler les raisons de cette inquiétude. Comment ne pas être charmé par ce joli couple né dans la dernière saison de « Mariés au premier regard » ? Complices dès les premières secondes de leur rencontre, Cindy et Geoffrey ont ravi les téléspectateurs. Et cerise sur le gâteau, ils se sont dit oui. « Mariés au premier regard » un couple de plus affichant une belle complicité. Âgé de 39 ans, Geoffrey est maître nageur et entraîneur de natation. Cet ancien compétiteur a donc fait la rencontre de Cindy, une esthéticienne de 33 ans. Tous deux sont compatibles à 76% selon les experts de l'émission. Lors de leur rencontre, la magie a opéré puisqu'une vraie complicité s'est tout de suite installée. Charmés l'un par l'autre, les deux futurs époux n'avaient plus qu'à convaincre leurs familles respectives. Parmi les personnes qui comptent pour Geoffrey, Florent Manodou et Frédéric Bousquet, ces champions partagent la même passion. Accompagnés de quelques autres amis du futur mariés, ils ont eu une discussion avec Cindy. L'objectif de cet échange, faire plus ample connaissance pour être certain que la jeune femme plaise à Geoffrey. Pour ce dernier, il est primordial que son époux s'entende bien avec ses proches. Avant de les rencontrer, la jolie brune était plutôt stressée. J'ai la pression avec elle lancée. Heureusement pour elle, son galant cavalier l'a rassurée en lui faisant remarquer qu'il y avait une connexion entre eux et que de plus, elle était rayonnante. L'entourage de Geoffrey séduit par sa future épouse Par la suite, Cindy a fait savoir aux amis de Geoffrey qu'elle était ravie de sa participation à l'émission mariée au premier regard. Car elle trouvait son futur mari potentiel super chouette Elle a également précisé qu'elle n'était pas le genre de femme à empêcher son compagnon de passer du temps avec ses amis Cet échange a été plutôt bien perçu par l'entourage de Geoffrey. Je la valide. On a envie de la revoir et de passer un moment avec eux A déclaré Frédéric Bousquet Après le mariage, le couple a dansé ensemble pour la toute première fois Très proche l'un de l'autre, ils semblaient seuls au monde durant cet instant Ce fut un moment riche en émotions pour toutes les personnes présentes autour d'eux La suite de la fête a été marquée par une belle soirée dansante dont tous les invités ont pleinement profité La relation de Cindy et Geoffrey suivra-t-elle le bon chemin? Concernant la nuit de noces, Cindy avait annoncé son souhait d'apprendre à connaître davantage son mari avant de passer à l'étape suivante Ce dernier partageait le même avis. Le lendemain, Geoffrey confiait aux caméras de M6 C'était naturel, beau, intense et émouvant La nuit de noces, semble-t-il, était caline, mais sage. Heureux et impatient d'aller de l'avant, les candidats de mariés au premier regard ont ensuite rejoint les îles Canaries pour leur lune de miel Durant ce séjour, ils ont enchaîné les activités passionnantes tout en faisant plus amples connaissances Malgré cette sérénité qui planait au-dessus du couple, Pascal de Souter se montrait inquiet quant à l'évolution de leur relation En effet, l'expert craignait qu'une simple amitié unisse Cindy et Geoffrey Au retour de leur lune de miel, les mariés ont dû se séparer pour rentrer chez eux et reprendre leurs activités respectives Geoffrey résidant à Marseille et Cindy à Grasse, on peut se demander si la relation ne souffrira pas de la distance En effet, le maître nageur n'a pas caché son appréhension quant au retour à la réalité. Même les époux ne peuvent savoir ce que l'avenir leur réserve Comptez sur l'équipe d'Objeco pour vous donner des nouvelles fraîches de Ce joli couple qui s'est uni lors de la sixième saison de mariée au premier